Pour toi, qu'est-ce que l'amour ? Moi je pense que l'amour c'est quelque chose qu'on donne ou qu'on peut recevoir. Chez certaines personnes, c'est pas inné parce qu'il y en a qui l'ont pas reçu. On peut se le procurer. Imagine par exemple, ta mère elle t'a pas donné d'amour, je pense que tu peux le créer cet amour. Mais je pense que l'amour, le véritable, c'est tout ce qui est familial, etc. Et en fonction de l'amour que t'as reçu avec ta famille, etc. Tu vas refléter ça avec les connaissances que tu vas te faire dans la vie. Que ce soit avec ton conjoint, ton mari, ta femme, etc. Il y a deux questions que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens de dire la première. Est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à donner ? Moi ? C'est quoi l'amour ? Tu l'as répondu, c'est une grande... Moi j'arrive à donner. Moi je suis l'aînée d'une grande fratrie, on est cinq enfants. À mes frères et soeurs, je leur donne énormément d'amour. Je leur donne énormément d'amour. Et de l'amour des fois aussi... Par exemple si on s'en foutrait de quelqu'un, on lui dirait vas-y fais tout ce que t'as à faire. Mais on peut aussi gronder quelqu'un par amour. L'amour elle a plusieurs visages. Elle peut avoir un visage très sévère, comme un visage... Tu vois ce que je veux dire ? Très sévère, comme... Si t'es tout beau, tout rose, c'est plus de l'amour. Si tu te suis, tu fais tout ce que tu veux. Alors que si des fois c'est sévère, c'est du vrai amour. C'est que je veux te garder, c'est... Mais dans tous les sens du terme. Comme je dis, avec les frères et soeurs, avec les mamans, avec les tantes, avec le mari et tout. Et donc la deuxième question que je voulais te poser, c'est... Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à recevoir ? Ça j'ai un petit peu plus de mal. Un petit peu plus de mal, c'est que... Moi je pense que mon seul amour il suffit. Et... C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à recevoir. Peut-être que je ne me le permets pas maintenant, ou peut-être que je n'en ai pas envie. Je ne suis pas trop concentrée dessus. J'aime bien le donner. Mais sur ce, je suis un petit peu introvertie, ça. Je n'aime pas trop qu'on me donne. Merci beaucoup pour ta réponse. Pour toi, qu'est-ce que l'amour ? Moi l'amour... Comme je disais, c'est... Après on cherche tous de l'amour. Moi la première, tous, 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 tous. Moi je me suis lancée dans les réseaux, c'est parce qu'il manquait ce petit truc. J'avais besoin, gros, qu'on m'aime. Parce que sur les réseaux, quand on commence à me détester, parce que oui, quand on monte sur les réseaux, les gens, ils n'aiment pas forcément le... Ils n'aiment pas ta réussite. Alors ça fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de haine sur moi. Des insultes et tout, elle coupe ses cheveux pour buzz, nanani, nanana... Alors que non, c'est vraiment moi qui est un peu timbrée, même beaucoup. Et le truc, en fait, c'est que... Comment vous expliquer ? C'est que quand j'ai essayé d'être la vraie, j'ai vu en gros que j'étais critiquée et tout, alors que je n'avais pas changé, j'ai dû revoir mon truc et être plus moi, montrer mon talent. Parce que je suis très douée et on ne connaît pas vraiment la vraie, Cyril, t'as vu ? Et là, t'es en train de la montrer un petit peu ? Un petit peu. Là, il n'y a pas de... Et est-ce que ça, c'est pas une marque d'amour envers toi-même ? Envers moi-même ? De quoi ? Comment ça ? De te montrer vraiment telle que tu es. Bah oui, il faut que... Bah oui. Parce que quand même, jouer la comédie toute l'année, ça y est, il y a quand même... Je suis une vraie personne, je suis une humaine, je veux dire, je pleure, je ris, comme tout le monde. Et moi, c'est vrai que souvent, on me voit tout le temps avec le sourire, alors que c'est pas forcément le sourire. C'est des fois, voilà, il y a des hauts et des bas. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup mes sentiments au fond de moi. Parce que c'est la vie qui a fait que des fois... Pour ça, je suis en survête la cosse, c'est parce que je cache un peu la vraie série. Tu vois ? Et pour moi, l'amour, c'est l'amour de la maman. Moi, ce qui est le plus important, c'est ma maman, la vérité. J'ai de l'amour que pour elle et mes petits frères. Sinon, l'amour, moi, ça a duré deux ans, ma relation, j'ai jamais trouvé. Après, je crois, pour moi, c'est pas fait, l'amour. Toi, t'en penses quoi ? C'est vrai, non ? Pour toi, qu'est-ce que l'amour ? L'amour, 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 c'est un grand mot, l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui ne se contrôle pas. C'est une petite boule dans le ventre quand tu rencontres la personne. Ça peut être au restaurant, dans la rue, au travail, ou même proche de toi. Et c'est un sentiment qui ne se contrôle pas. C'est vraiment... c'est indescriptible. C'est un sentiment que je souhaite à tout le monde. Il faut le vivre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit trois grands amours. Le premier, la déception. La deuxième, la découverte de soi-même. La troisième, c'est le plus grand amour. C'est l'amour de notre vie. Soit il reste, soit il part. Mais je vous souhaite de tous le rencontrer. C'est vraiment quelque chose de très, très, très fort à vivre. Pour toi, qu'est-ce que l'amour ? Alors, je pense que l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel qu'on porte tous en nous, qui est inhérent à notre personne depuis notre naissance, et que malheureusement, on perd avec le poids de la société, de l'éducation, de notre vécu aussi. C'est quoi pour toi, inconditionnel ? Inconditionnel, ça veut dire qu'on peut aimer les gens, même si ces personnes nous ont fait du mal. Tout simplement parce qu'ils ne sont que le reflet de nous-mêmes, et que ce soit les gens, d'ailleurs, que ce soit les événements, la vie, en fait. On va dire que l'amour inconditionnel, c'est juste la vie avec un grand V. Et que c'est se lever chaque matin en ayant la foi de ce qui va nous arriver, de ce qui peut nous arriver de meilleur, aussi de ce qui peut nous arriver de moins bon, dans l'acceptation qu'on peut en avoir, parce que c'est grâce à tout ce qu'on vit qu'on devient meilleur, je pense, et qu'on peut arriver à toucher à l'amour inconditionnel. Pour toi, qu'est-ce que l'amour ? Pour moi, l'amour, c'est quand deux personnes s'aiment. S'aimer dans quel sens ? C'est que la personne, elle apporte, il faut qu'elle ait confiance en l'autre. Il faut que... En fait, c'est un sentiment très fort. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, la confiance, de s'en douter de l'autre. Discuter. Quand ça ne va pas, il ne faut pas s'embrouiller, s'emporter et avoir une fierté. Il faut justement essayer de mettre sa fierté de côté pour que ça aille de plus en plus meilleur. Il ne faut pas quitter directement, moi je dis ça, je dis bien ça, il ne faut pas quitter la personne dès la première dispute, sinon ça veut dire que tu ne tenais pas à elle, et que tu faisais tout justement pour partir. et je parle en connaissance de cause parce que j'aime quelqu'un. Et voilà, essayer de tenir votre couple, ou l'amour que ce soit même avec les parents, ou que ce soit avec la famille, que ce soit entre collègues. Enfin, il faut avoir une vision plus large, c'est-à-dire être good vibes, avoir le sourire tout le temps, et c'est comme ça qu'on se fera aimer, et qu'on pourra aussi apprécier les gens de plus en plus. Et voilà. Une question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est... Est-ce que tu différencies l'amour que tu vas porter dans une relation amoureuse, de l'amour que tu vas avoir pour tes proches, tes amis, pour ta famille par exemple ? C'est pas le même amour. Par exemple, si j'ai un grand frère, une grande soeur, ou ma mère, c'est de l'amour que j'ai depuis... Enfin, dès la naissance. C'est que quand je grandirai, je sais que je la connais, je l'aurai toujours aimée, et je sais pas comment l'expliquer, parce que même moi, dans ma tête, en fait, c'est logique. L'amour que tu apportes à tes proches, c'est de l'amour familial, on va dire. C'est pas de l'amour amoureuse, où tu te verrais avec cette personne en train de vivre, en mode bien collée, tu vois. Alors que de l'amour... Enfin, avec ton mec, ou une copine, justement, pour les gens qui te regardent, c'est de l'amour où tu apprends à connaître la personne, pour voir déjà s'il y a le feeling, parce qu'avec tes parents, tu vois, il n'y a pas un feeling comme ça. Un feeling pour voir si tu te vois avec cette personne, si elle te correspond, justement. Et c'est pour ça qu'avant de se mettre en cours, il faut toujours parler, bien parler avec la personne, au lieu de donner sa confiance, et de s'attacher trop vite, parce que ça, c'est toxique. Mais après, je ne me vois pas avec ma mère, ou avec ma soeur, mon frère, avoir de l'amour plus qu'avec une personne en amour, amoureuse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada